Bonjour, aujourd'hui, mon coéquipier et moi allons vous apprendre davantage sur les ressources énergétiques de l'hydrosphère. Pour débuter, je vais vous parler de la description de l'hydrosphère ainsi que les différents facteurs qu'apportent les centrales hydroélectriques. Par la suite, Cachareur va poursuivre en vous expliquant les différents facteurs énergétiques qu'apportent les centrales mariomotrices sur l'hydrosphère. Donc maintenant, la description des ressources énergétiques de l'hydrosphère. Les caractéristiques profitant de l'eau permettent de produire de l'électricité à l'aide de différents procédés technologiques. Maintenant, les centrales hydroélectriques. Une centrale hydroélectrique, c'est une centrale qui permet de créer une chute d'eau assez puissante pour faire tourner une turbine. Celle-ci, composée d'un aimant, permet alors de produire de l'électricité. Maintenant, les différents avantages que la centrale permet. Premièrement, nous avons la centrale. Premièrement, la centrale ne fait aucun gaz à effet de serre. Donc, c'est bon pour la planète et c'est écologique. Deuxièmement, ceux-ci ont un excellent rendement et permettent d'envoyer de l'électricité efficacement. Troisièmement, ceux-ci ont une technologie fiable. Maintenant, les désavantages. Premièrement, les inondations de vastes territoires, ceux-ci sont principalement causés par des dommages qui mènent à la fuite du porrage. Deuxièmement, le mercure joue un rôle très important dans les eaux. Le mercure s'accumule dans les organismes vivants et peut causer de la toxiquité. Maintenant, c'est quoi une centrale marimotrice? Une centrale marimotrice est un espace où les courants marins vont faire tourner les pâles d'une hydrogène pour transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. Voici le fonctionnement. Premièrement, grâce aux champs magnétiques de la lune, les eaux côtières vont créer des marins qui vont ensuite faire un mouvement de translation verticale afin de faire tourner les pâles de l'hydrogène qui vont ensuite transformer l'énergie mécanique en énergie électrique grâce à une génératrice à laquelle les pâles sont reliées. L'exploitation des centrales marimotrices et des hydrogènes présente des désavantages et des désavantages. Par exemple, il ne produit aucune émission de gaz à effet de serre, aucune pollution visuelle ou sonore, il y a la prévisibilité des courants et de l'heure des marins. Par contre, il y a beaucoup de désavantages, comme le coût d'exploitation élevé, un faible rendement, la nécessité des conditions particulières, l'entretien difficile, la transportation de l'électricité difficile, la modification des écosystèmes et la danger pour la faune aquatique. Pour conclure, l'hydrosphère offre plusieurs ressources aux êtres vivants qui habitent sur la planète Terre, comme les humains, les animaux et la vie végétale. Il permet aussi de développer un écosystème. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Merci.